Dans le baromètre de ce matin, nous allons parler des dentistes, de vos dents. Combien ça coûte de refaire ses dents ? Allez-vous régulièrement chez le dentiste 99 1200 ? Qui n'a jamais voulu d'un beau sourire ? De belles dents, bien alignées, bien blanches, des bonnes dents, c'est la santé. Et il paraît que c'est aussi un business. Pas en France, parce que le métier de dentiste et d'orthodontiste, ce sont des professions réglementées. Mais il paraît que l'on voyage dans certains pays pour se refaire les dents. En France, on a la sécurité sociale qui paye une bonne partie de nos soins dentaires, notamment quand on doit mettre une couronne ou se faire un râtelier. Mais comme pour les lunettes, il paraît qu'il y a des devis, des factures un peu trop salées. Et lundi, sur Europe 1, on annonçait une loi qui pourrait changer la donne. Il paraît que les dentistes, ils ne sont pas contents du tout. Écoutez. Peut-être une nouveauté, quasiment une révolution chez les dentistes. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, voudrait les obliger à indiquer sur le devis le prix d'achat des prothèses qu'ils proposent à leurs patients. Il faut dire que les marges sont souvent conséquentes, Sandrine Prioul. Un chiffre, Patrick. Si vous regardez la facture de votre nouvelle couronne, par exemple, vous l'avez payée 500 ou 1000 euros quand elle a coûté 120 euros au chirurgien dentiste qui a appelé son prothésiste et l'a commandé même en France. Alors que s'est-il passé pour que le prix de la prothèse soit multiplié par 8 ? Bercy estime que c'est parce que le dentiste se sucre un peu trop au passage et demande donc qu'on affiche le montant de la prothèse ou du bridge sur le devis du patient. Vous le disiez, impossible, rétorque le docteur Catherine Mojaïski qui représente le syndicat des dentistes. Alors, est-ce que vous pensez que vraiment les prix pratiqués chez le dentiste, c'est un peu cher ? Est-ce que vous avez une couronne, vous, ou un râtelier ? Et puis, est-ce que vous savez pourquoi les gens trouvent que c'est cher en France ? Écoutez cet auditeur qui, lui, va changer son appareil dentaire à Lille-Maurice, finalement. Vous savez, pour mettre un appareil dentaire, que ça coûte ? Actuellement, ça coûte 1200 euros. Il y a 6 ans de ça, j'ai mis la prothèse dentaire. Ça m'a coûté 1000 euros. Moi, je paye le 1000 euros. Et ensuite, la facture, je présente ma caisse, il me rembourse 350 euros. Pour remettre un autre appareil, il me dit 1200 euros. Mais en tout temps, en tout temps, moi, je me suis renseigné avec quelques nourriciens que je rencontre ici. Il me dit, ben oui, là-bas, il y a marché. Alors, j'ai pris mon 1200 euros, je le mets dans ma poche, je paye mon transport, j'allais à Lille-Maurice. Et mon dentiste, ça m'a coûté même pas 285 euros. Allez, on parle des dentistes ce matin, vos anecdotes chez le dentiste, le prix pratiqué, vous en pensez quoi ? Vos dents, est-ce que vous êtes satisfait de vos dents ? Est-ce que vous aimez vos dents ? 99-12-00. Et puis, on peut aussi parler des remèdes pour blanchir les dents. Qu'est-ce que vous avez essayé ? Est-ce que ça marche ? Allo, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous allez bien me capter, parce que je me capte très mal, finalement. Je me suis allant sur la route du littoral et j'ai l'impression que je me capte mal. Enfin, moi, ce n'est pas grave. Moi, je voudrais simplement corroborer un peu l'article. C'est parce que moi, tout ce qui est dentiste, dentaire, je vais en Thaïlande. En Thaïlande, il faut savoir qu'une couronne ivoire, une vraie couronne, donc pas en acier, ni en ordre, ni en fer, c'est l'équivalent de 60 euros. Non. Oui, bien sûr que si. Et donc, ça vaut le coup de partir en Thaïlande, de vous payer 15 jours de voyage sur les plus belles plages de Koh Samui, et en plus, de vous faire refaire votre, comment dirais-je, votre couronne, vos couronnes, plutôt que de les faire en France. Vous savez, une chose, c'est qu'un métier a beaucoup souffert, donc, au niveau du dentaire, c'est les prothésistes. Les prothésistes français ferment les uns après les autres. Pourquoi ? Parce que la marche qui était donnée aux prothésistes autrefois a été complètement squeezée, et donc, les dentistes achètent, en gros, bien souvent, leurs prothèses directement en Asie, maintenant. Non, ben... C'est-à-dire qu'ils ont fait sauter un échelon, si vous voulez, mais ils sont pris pour eux la différence. C'est-à-dire qu'une prothèse achetée en France, c'est beaucoup plus cher qu'une prothèse achetée en Asie. Donc, maintenant, il est un peu normal que le patient aille lui-même directement se faire soigner en Asie, et croyez-moi, les médecins asiatiques, les médecins thaïlandais sont formés aux Etats-Unis et en France. Oui, mais attendez, attendez, attendez. Si les prothèses, s'ils payaient les prothèses 60 euros, s'ils payent les prothèses 60 euros, les dentistes, comme vous dites, pourquoi on continue à payer 500, 800 euros la couronne chez le dentiste ? Ah ben, devinez, devinez, devinez les marges. Ce que je veux dire, c'est que moi, systématiquement, dès que j'ai un problème à une dent, je vous jure, je file vers la Thaïlande, ça me coûte moins cher pour me faire faire un check-up, etc., une change d'hypothèse, ou faire un check-up buccal, ça me coûte moins cher de me payer un voyage en Thaïlande une semaine, plutôt que de le faire faire ici, souffrir pendant une heure, et de payer un prix faramineux. C'est pareil, je vais vous donner un autre exemple, l'optique, il y a un mois, j'avais besoin de lunettes. Je suis parti à Maurice, ça m'a coûté, pour deux paires de lunettes de marque, avec toutes les options, ça m'a coûté 270 euros, deux paires de lunettes de marque, et ils m'ont reçu directement sur place, dans la boutique, ils m'ont fait des lunettes pour le lendemain, ici, vous attendez six mois pour passer chez l'ophtalmo, ensuite, vous payez un prix fou pour tout ce qui est monture, etc., là-bas, en deux heures, tout était réglé, et ça m'a coûté trois fois moins cher, et ça m'a payé une semaine à Maurice. Donc, moi, j'encourage les gens à voyager un petit peu, parce que vous savez, tous ceux qui cotisent, bien souvent, ils ne bénéficient pas, ils vont mieux aller chercher ailleurs, on cotise pour rien, parce que finalement, tous ceux qui restent ici, ceux qui ne cotisent pas bien souvent, et qui bénéficient de ces assurances, eux, ils peuvent le faire, mais tous ceux qui cotisent, et bien souvent, on n'a pas le temps d'attendre, il faut aller directement sur place, les dents, c'est la vie, les lunettes, c'est Maurice, tout simplement, et ça empêche un petit peu ces dentistes, évidemment, puisqu'ils ont fait fermer des dizaines et des centaines de, comment dirais-je, de cabinets de... Comment dirais-je, de prothésistes ? De prothésistes, oui. Vous l'avez bien vu, il y a quelques temps, il y a eu des grèves, les prothésistes ferment les uns après les autres, la prothèse française, on ne la prend plus, on ne la prend plus, elle coûte trop cher, elle coûte 4-5 fois plus cher que la prothèse, voire même 5-6 fois plus cher que la prothèse asiatithaïlandaise ou la prothèse chinoise. Oui, c'est bien que je veux dire. Mais bien sûr, donc la différence, elle est passée où ? Mais par contre, on vaut la facture toujours autant, si ce n'est plus. Donc la marge, qu'ils aient de 2 ou de 1,5, elle est passée à 4 ou 5. Alors, est-ce que c'est dû, justement, à la baisse du coût du remboursement des soins ? Je ne sais pas, je ne connais pas la nomenclature des revenus. Il faut savoir également qu'un dentiste, c'est les 1ers ou 2, enfin, c'est les 1ers en médecine qui vont en dentaire. Il faut savoir que c'est 6, j'ai 8 ans d'études, j'ai 8 ans d'études, c'est des responsabilités, c'est un secrétariat, c'est très cher. Et là, on en revient aux taxes. Les taxes françaises, regardez les médecins, les médecins, ils travaillent 50%, maintenant ils arrêtent parce qu'on leur prend tout. C'est normal, il n'y a plus de secrétaire médical, on peut se former des secrétaires médicales. Tout ça, c'est dû, en fin de compte, en France, aux taxes, aux taxes énormes que payent les professions libérales. Je vous remercie beaucoup d'avoir réagi ce matin dans ce baromètre. Bonne journée, bonne route. Au revoir. Donc voilà, ce monsieur a dit qu'il vaut mieux aller en Thaïlande pour refaire ses dents. Carrément, il paraît même que les dentistes en France commandent chez les Thaïlandais les couronnes à 60 euros. Il paraît qu'elles sont bien. Bon, à vous de nous le dire, ça vous est arrivé, vous aussi, d'aller en Thaïlande pour faire vos dents. Bonjour. Bonjour madame. Oui madame. Oui, moi j'appelle à propos des dentistes et des soins dentaires. Oui. Voilà, ce que je reproche aux dentistes de La Réunion, c'est-à-dire que si on a fait des soins, même si extrêmement cher, après le service, il n'y a plus rien. Je prends mon exemple, il y a plus de 25 ans, je me suis posé un bridge. J'ai payé ce bridge à l'époque, c'était 12 000 francs français. Et mon dentiste, au bout de, mais c'était en francs, hein, mon dentiste, au bout de 25 ans, il est décédé. Donc j'ai une petite inculcration, même pas une inculcration, mais je veux dire un petit défensement qui risquait de tout faire ressauter. J'ai été voir tous les dentistes, personne ne voulait toucher à mes dents. Et un beau jour, personne ne voulait toucher à mes dents, ils me disent, revoyez votre dentiste. Je dis, écoutez, mon dentiste est décédé, il faut bien que je refasse mon bridge. Et après un beau jour, le bridge a sauté carrément. Donc je suis partie chez un dentiste, je l'ai supplié, c'était un samedi, je l'ai supplié de remettre ce... Même avec de la colle, je serai partie ailleurs pour refaire ma bouche. Il a refusé et après, vraiment, j'ai retrouvé un dentiste qui l'a fait gentiment. Donc j'ai continué à changer ce bridge. C'est vrai que ça arrive souvent. Quand un dentiste fait quelque chose dans une bouche, un autre dentiste a beaucoup de mal à toucher à son travail et à retoucher son travail. Oui, mais c'est triste parce que moi, disons que moi j'ai un certain âge, je peux encore le supporter, moi. J'ai mon fils qui est rugbyman. À force de mettre son plastique dans sa bouche, il le chauffe pour le mettre, il s'était péter une dent. Donc en se faisant péter une dent, il est parti voir un dentiste bien placé et tout, qui lui a pris à peu près 700 euros. La mutuelle a remboursé 200 euros et on a payé les 500 euros pour avoir la dent sur pivot, une dent céramique. Sauf que, je ne sais pas comment les dentistes travaillent, sauf que quand la dent est arrivée, la dent, elle n'était pas juste pour sa bouche. Ce qui fait, qu'est-ce qu'il a fait le dentiste ? Il a titillé, il a titillé, il a déchiré la gencive, il a essayé de coller, recoller, archicoler. Sauf que mon fils, il avait un mal fou. Il me dit, maman, c'est impossible, je ne peux pas supporter cette douleur. Je dis, vous voyez le dentiste ? Le dentiste, il dit, il ne peut plus rien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tape dedans. Mon fils me dit, vous n'avez pas tapé dans ma dent pour la casser, pour la décoller. Donc, il a mal. Et il repart chez un dentiste. C'est pareil, personne n'a voulu reprendre mon fils. Du coup, résultat, ils ont dit, portez plainte contre ce dentiste qui a fait une bêtise dans votre bouche. Mais moi, quand je sais tous les effets secondaires des mauvais soins dentaires, je veux dire, mon fils ne prenait pas ce risque. Donc, sa dent, elle est tombée, puisque c'était une dent sur pivot, lui, il a la racine. Donc, même si on a perdu, j'appelle ça 700 euros, puisque nous, on a débrossé 500, et la mutuelle a débrossé 200. Donc, il se retrouve avec une dent. Là, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire un implant. C'est tout un travail. Et c'est combien, un implant ? C'est combien ? Ben, l'implant, le prix lui-même, la madame. Quand on a une bouchée, qu'on en veut sa santé, là. Qu'importe le prix. Mais c'est le temps. Oui, je sais. Mais moi, je veux savoir le prix d'un implant. Parce que si c'est 700 euros à une dent sur pivot, c'est combien, un implant ? Un implant, ce n'est pas plus cher. Ça doit être dans les 1 000, 1 500 euros. Mais c'est très long à faire. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a des obligations, on a des choses, on ne peut pas passer tout son temps sur le dentiste, en sachant qu'on risque encore d'être mal soigné. Surtout que c'est après le passage d'un dentiste qui a titillé une bouche, quoi. Oui. Madame, je vous remercie. Votre témoignage était important ce matin. Merci d'être intervenue. 700 euros, une dent sur pivot. Et en plus, c'est une dent, apparemment, qui ne correspondait pas à la dentition de son fils. Donc aujourd'hui, il ne l'a plus. Mais comment on fait là ? Pourquoi c'est aussi cher ? Alors qu'il paraît que juste avant, on disait que ça coûtait 60 euros, la couronne. Enfin, je ne comprends pas. Allô, Freedom, bonjour. Bonjour. Oui. Voilà. Donc, je travaille un petit peu dans le bain. Donc, j'explique un petit peu. Donc, il y en a d'autres qui peuvent me rattraper. Donc, en fait, tout ce qui concerne, quand on a des mutuelles qui travaillent avec nous, nous, dans mon travail, nous, on travaille pratiquement avec pratiquement toutes les mutuelles, sauf qu'il y en a quelques-unes des métropoles qu'on ne travaille pas avec. Pour que les gens fassent aussi à payer. C'est-à-dire que tous les soins, c'est-à-dire mec amalgame, dites le plomb, soigner des dents et tout, les gens n'ont pas à payer. C'est-à-dire les payants. Les CMI ne payent pas. Donc, les payants, je dis bien, si on travaille avec pratiquement toutes les mutuelles, on a une convention avec eux qui est signée. Donc, il n'y a pas de souci, ils ne payent pas. Les soins. Le devis est fait. Nous, on est rentrés dans la nouvelle nomenclature. Donc, ça a été signé. On commence à le faire. Tout est affiché. Tous les prix. Mais moi-même, je perds mon latin parce que, pour comprendre, alors les pauvres gens, quand ils vont lire ça, bon courage. Ils vont venir nous redemander encore et on sera obligés de réexpliquer. Nous, c'est une usine chez nous. Donc, on travaille énormément. On fait des soins des autres dentistes qui ne veulent pas. On prend les patients. Nous, peu importe. On peut avoir mal. C'est vraiment que quand on a de la place, on peut prendre. Mais sachez, les gens ne comprennent pas. Ils veulent que ça soit du jour au jour. Mais des fois, on ne peut pas. On peut en travailler jusqu'à lui. Et dis donc, les dentistes, j'ai l'impression qu'ils ont du travail. Mais nous, où est-ce qu'on est, les gens vont me reconnaître, c'est rempli. Quand je vous dis que sur une semaine, on a quand même une ou deux places qui restent. Et vous qui êtes dans le milieu, pourquoi le ministre, il veut que vous... Pourquoi le ministre, il raconte que certains dentistes... Et on essaie d'être comme la sécurité. Ça veut dire quoi ? Si vous dites que vous êtes les moins chers, qu'il y en a qui sont très chers ? Je ne sais pas. Les prix sont libres. Parce que si le ministre pense à ça, pense à devoir faire quelque chose... Il n'y a pas oublié que la métropole, c'est une chose. Les prix sont énormes. Moi, j'ai une nièce qui a mis une couronne céramique, les dents en arrière. Normalement, on ne met pas de céramique. On met des... Comment on appelle ça ? Couronne métal. Et alors ? On a payé 1 500 euros les deux dents. Oh là là ! D'enrière. Et pour les implants, ça partait de 2 500. Mais c'est tout un traitement. C'est long, très long. Donc, c'est justifié, vous nous dites. Comment ? C'est justifié, vous nous dites. Oui, c'est justifié. Parce qu'il y a des soins, il y a des couronnes céramiques. Il faut les travailler. C'est de la céramique. Il faut des gens du blanchiment des dents. Ils veulent des dents toutes blanches. Alors qu'on n'a pas les dents blanches, chacun a une teinte différente. Il faut savoir aussi. Et puis, il y a des gros doigts. Il ne faut pas oublier. Mais comme la dame a dit, c'est vrai. Il y a des fois, il y a des gens, des dentistes qui ne veulent pas toucher. Mais nous, on accueille tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu trop social, peut-être. Merci beaucoup, madame. Merci d'être intervenue. Dans ce baromètre, on parle de vos dents. Et puis, si vous avez envie de nous parler, vous, du prix de vos dents, il paraît qu'il y a certaines personnes qui ont des milliers d'euros dans leur bouche. Il paraît que ça coûte des milliers d'euros de se faire mettre un bridge. Est-ce que c'est vrai ? Allô, bonjour. Oui, bonjour, mademoiselle. Oui, monsieur. Je rejoins un petit peu le monsieur qui partait en Thaïlande pour ses dents et surtout pour ses lunettes à Maurice, effectivement. Et moi, j'y étais il y a deux ans. J'étais une petite lunette là-bas. Donc, quand j'ai vu les prix ici, je me suis dit, hop, laisse tomber. J'avais facilement 170 euros de bénéfice. Non, mais attendez. Si vous allez ailleurs, si c'est à ce prix-là, si c'est si peu cher, ça veut dire que c'est de moins bonne qualité, non ? Pareil. Non, mais figurez-vous qu'on ne fabrique rien, nous. On achète ici à La Réunion. On achète quoi ? On achète en Asie. On achète même à Maurice-les-Montures. Il y a des usines, là-bas. Je ne cite pas les marques, mais il y a des usines qui fournissent l'Europe au monde entier, quoi. D'accord. Non, ici, on se croit le centre de la terre. On est un pays de consommation. On ne fait que consommer. On fabrique quoi ? Vous vous rendez compte, pour découper une paie de lentilles, ça prend qu'un jour. Et ça, disons, la monture, elle est allée. Ben, jamais. C'est découpé ailleurs. C'est envoyé par la poste, je ne sais pas quoi. Il y a un jour minimum, minimum, pour découper. Donc, si on découpe... Moi, je n'ai pas vu de technicien. Moi, je n'ai pas vu grand-chose comme technicien dans des trucs d'optique. Désolé, on a vu des vendeurs, des vendeuses. C'est tout. Incroyable. Et on voit les commerciaux qui arrivent avec la grande valise, qui ont déballé leur modèle. Moi, je les connais. C'est dans le commercial. Je les vois souvent. Monsieur, je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné ce matin. On va poursuivre. Allô, bonjour. Oui, alors, bonjour. Oui. Oui, alors, moi, je voudrais parler sur les dentistes qui aiment leur métier. Ah, c'est bien. Amour de leur métier. Oui. Eh bien, moi, je peux dire, moi, je peux lui faire un livre de 300 pages là-dessus. Ah bon ? Parce que, vous connaissez, si on a un enfant qui a peur un petit peu du dentiste, Oui. Eh bien, on peut faire le tour de Saint-Nier en allant sur Saint-Benoît et toute la réunion. Oui. Moi, Midiyaou m'a fait au moins une quinzaine, voire une vingtaine de dentistes pour, à la fin, trouver un dentiste qui a eu vraiment la patience. Ah, bon. Il a pu terminer les dents de ma fille et il a même repris les dents que l'autre dentiste a fait. C'est incroyable, madame. Mais il est super, ce dentiste. Il est incroyable. Il y en a même le dentiste, un diamant comme ça. Monsieur, je ne veux plus voir votre fille. Super. Il y en a l'autre dentiste, là. Il est plus énervé que les enfants, les. Il crie plus fort. C'est une bombe à retardement. C'est un pull qui chope tout le temps. Ah, oui. Midiyaou, combien de sortes de dentistes, en parlant des meilleurs dentistes, qui ont fait des stages de spécialisation et tout, et quand les enfants y arrivent, ils ne cherchent pas midi, 14h, ils arrachent la dent. Oh là là. Ça, c'est des expériences traumatisantes. Et ça, ça vous poursuit toute une vie. Il y a une dame, une fois, elle est intervenue sur Freedom, elle nous disait, je ne suis pas allée chez le dentiste depuis 28 ans, le dernier m'a frappée et m'a attachée sur le fauteuil. Quelle horreur. Merci, monsieur, d'avoir témoigné. Vous aussi, vous avez des expériences traumatisantes chez le dentiste ? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Eh bien, moi, je voudrais expliquer un petit peu. J'ai mon fils qui a 16 ans. Oui. Eh bien, lui, il a eu deux dents dans le palais. Hein ? Donc, pour ramener ces deux dents, depuis 2011, ça m'a coûté 2400 euros. Oh là là. Et ce n'est pas fini. Il a encore des soins pour 1740 euros. Ça, c'est quoi ? C'est l'orthodontiste ? Oui, oui, voilà. L'orthodontiste. Il paraît que l'orthodontiste, tension, il faut un sacré budget. Mais c'est remboursé, non ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il a plus de 16 ans. Il a plus de 16 ans. Ah là là. Donc, là, vous en avez pour quoi ? 3000, 4000 euros d'orthodontiste ? 4000 euros à peu près, en gros. On va dire 4000 euros, en gros, à peu près. Mais, je ne comprends pas. Là, normalement, avec deux dents dans le palais, on ne peut pas vivre ? Si ? On peut ? Ce n'est pas douloureux ? On peut, on peut, mais c'est un petit peu gênant. Ce n'est pas joli, quoi. Donc, il a voulu faire ça. Donc, comme il avait plus de 16 ans, ça me coûte très, très cher. Ah là là. L'orthodontiste, ce n'est pas donné, madame. Merci d'avoir témoigné ce matin. Freedom, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui. Il a dit, moi, je lui enlève le plomb. Il a dit, moi, là, il ne veut pas, il faut arracher. Ben, il dit, il faut arracher, il arrache. Je l'ai arraché. Il a mis trois piquettes dans ma dent. Oh là là, les mâles de dents, ça, c'est terrible, ça. Les mots de dents, pardon. Ça, il fait mal, ça. En l'espace, en l'espace, 15 minutes, il lui a mis trois piquettes dans ma dent. Oh là 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 là. Pour, 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 pour apaiser, moi, il m'a mis un peu, ça, il arrache. Hein. Après, lui, à mon nom, il m'a mis un peu, ça, il m'a dit, oui. Quand, 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 lui, l'a, quand, lui, l'a arraché, Il a donné un morceau, qu'elle a mis un peu, elle a l'air, la fouille, elle a fait un trou dans ma dent. Oh mon Dieu. La pantourenne à Trois-Mains, avant la guérie. Oh, et bien pendant tout ce temps-là, vous aviez mal. Oui, et il fallait m'y prendre un, comment, il fallait m'y prendre un, quand, moi, t'avais mangé le soir. Et, avec l'eau, je n'étais pas. Il fallait m'y prendre un coton-tige pour m'a dévidé le trou. Oui. Après, la semaine après, il m'a dit, euh, mon pantourenne à lui, il me dit, moi, il trou en douleur. et lui a dit il a demandé de médicaments anti-inflammatoires et au bout de 15 jours après il m'a dit même si tu fais mal au bout de 15 jours après il voulait voir je lui dis non monsieur je lui comprends mais je lui dis quand il est revenu je lui dis rien ça il fait mal ça c'est dur quand on a mal aux dents il paraît que c'est le pire mal qu'on peut avoir sur son corps ça et les oreilles il paraît que ça et les oreilles c'est terrible merci d'avoir témoigné ce matin allez au revoir après je ne sais pas si vous avez connu le nerf à vif ce nerf qui est titillé par l'espèce de pansement qu'on met dedans les mots dedans est-ce que vous avez connu ça il paraît que c'est une douleur terrible je peux témoigner moi je ne témoignerai pas ça ne vous regarde pas bon en tous les cas on peut commencer à on peut continuer pardon à parler des dents si vous avez envie de témoigner dans la libre antenne c'est possible 99 en attendant voici le journal d'Europe 1 je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à tout à l'heure et n'oubliez pas 41 51 51 pour toutes vos informations Radio Guidage à tout à l'heure un bonjour 4h30 6h Pierre de Villeneuve Marion Calais un premier journal avec vous Marion et à la une ce matin un petit robot de 100 kilos qui va attirer tous les regards Philahé doit être largué depuis la sonde Rosetta tout à l'heure à partir de 9h30 avec l'espoir notamment de pouvoir enfin percer les mystères de l'apparition de la vie sur la terre plus terre à terre la simplification et cette fois elle est concrète à partir d'aujourd'hui pour plus d'un millier de procédures si l'administration ne vous répond pas c'est que ça veut dire oui et puis privée de sa liberté depuis le vol de son fauteuil la semaine dernière une sexagénaire handicapée va pouvoir reprendre goût à la vie aujourd'hui grâce à un bel élan de solidarité vous l'entendrez c'est un événement qui va se jouer à plus de 500 millions de kilomètres de la terre aujourd'hui un petit robot devrait pour la première il y a 5-6 ans en métropole oui je savais partir chez dentiste je partais mais voilà que la dentiste où j'allais elle l'avait à Parkinson quand elle piquait pour aller mettre la piqûre on ne savait pas trop où elle allait elle visait mais on ne sait pas où c'est qu'elle partait c'est vrai ce que vous racontez là ? comment ? c'est vrai ? oui oui c'est vrai parce que maintenant elle ne travaille plus c'était la femme de médecin elle a arrêté là il y a 2 ans on m'a dit ça c'était en métropole ça ? oui oui c'était en métropole mais le soucis c'est que quand elle piquait elle faisait une piqûre pour arracher une dent on avait toute la bouche et la gorge endormie oui ? oui moi je me rappelle que je partais pour vers 10h chez le dentiste et à 1h je ne mangeais toujours pas parce que je ne sentais plus rien plus de bouche j'avais l'impression d'avoir une bouche qui était gonflée la gorge je ne sentais plus et j'attendais et une fois elle a voulu m'arracher deux dents alors elle m'a foutu trois piqûres et fin de compte avec la pince elle n'est pas arrivée parce que quand elle quand elle soulevait avec la pince j'avais la tête qui relevait carrément madame ne nous quittez pas restez avec nous je reviens juste après une information à Dieu guidage Daphné est avec nous pour un accident à Saint-Paul bonjour Daphné bonjour alors il y a un accident au niveau de avant Savana on va dire 500 mètres avant Savana les pompiers sont sur place il y a un panneau d'affichage danger accident la gendarmerie également apparemment il vient d'avoir une altercation entre plusieurs véhicules et se dégager donc ça crée beaucoup d'embouteillages au niveau de plateau cailloux jusqu'à Savana donc faites attention alors on est sur la 4 voies Daphné oui tout à fait d'accord on est sur la 4 voies en direction du nord oui tout à fait et donc les voitures elles sont immobilisées sur une voie voie de gauche voie de droite alors il y a une immobilisation au niveau de la chaussée gauche d'accord sur la voie de déplacement et il y a la gendarmerie qui est déjà sur place et tout pour faire la circulation vous pensez qu'il y a des blessés non il n'y a plus de blessés tout le monde est dégagé tout le monde est déjà parti donc voilà faites très attention et ça bouchonne vraiment quoi très bien merci beaucoup de nous avoir prévenus Daphné je vous en prie bonne route au revoir prudence sur la 4 voies de Saint-Paul je rappelle cette information radio guidage nous sommes sur la 4 voies de Saint-Paul en direction du nord avant Savana il y a eu un accident les gendarmes et la direction régionale des routes est sur place la voie de gauche est neutralisée vous avez donc quelques embouteillages à prévoir sur cette 4 voies de Saint-Paul en direction du nord si vous avez des informations le 41 51 51 on retrouve notre auditrice qui nous racontait donc son histoire de dentiste et donc vous nous expliquez qu'elle utilisait la pince oui oui donc voilà elle a pris la pince finalement pour racher et la dent elle a éclaté oh mon dieu elle a écrasé la dent elle me dit ben écoutez je ne peux rien faire aujourd'hui vous allez revenir donc j'ai changé de dentiste bien sûr et puis j'ai appris que c'est à David Parkinson qu'elle avait et là elle a cessé son activité tant mieux je dirais mais et après là j'ai entendu une dame pas bien longtemps là qui a la phobie des dentistes moi depuis que je suis à la réunion et bien je suis à Saint-Joseph mais mon dentiste à Saint-Philippe alors il est super bien et vous allez jusqu'à Saint-Philippe ah oui ça vaut le coup parce qu'on a pas mal même la piqûre on ne sent pas ah oui ah oui même mon mari mon mari qui avait aussi très peu les dentistes et bien là je garantis qu'à Saint-Philippe c'est on va dire avec plaisir il me dit ah je la sens par la piqûre mais c'est pas possible ah ben je garantis incroyable ce que vous dites là ah ben on a envie on va dire pas aller chez le dentiste là on y va on a envie d'aller chez le dentiste là j'ai du mal à vous croire ah oui le dentiste à Saint-Philippe je garantis il fait pas mal et puis qu'il arrache on sent pas etc on en dira pas plus mais je vous remercie beaucoup d'avoir participé ce matin à ce baromètre je vous souhaite une très bonne journée madame on va retrouver Fredo Rivière Fredo Rivière il se trouve à Montvers-Léau je rappelle qu'il s'est passé à Montvers-Léau il se trouve